Je pense que c'est l'Union Européenne, insiste, pas l'Europe. Le distinguo est important parce qu'on confond toujours les deux. L'Union Européenne c'est une construction politique, l'Europe c'est donc un concept géographique. Donc je pense que la construction de l'Union Européenne, donc depuis 1957, avec tous ces adatats, tous les éléments, a été exclusivement, à tous deux traités, a été exclusivement mise en place pour une concurrence libre et non fossé, pour qu'en fait, les grands groupes capitalistes, et notamment américains, qu'on a présenté l'Union Européenne, c'est en fait un moyen de résister à la concurrence de l'Union Européenne, c'est très bien que c'est le contraire. Grâce donc à la mise en place de ce gigantesque marché unique européen, en faisant en sorte qu'il y ait plus de souveraineté nationale que les États depuis leur mois, a dit qu'on peut ainsi débailler du terrain pour que les grands trusts puissent justement capter les marchés. Donc je considère donc que cette Europe, cette Union Européenne politique est en train d'exploser, effectivement. Parce que d'abord, une monnaie unique, alors que c'est normalement du ressort d'un État, donc une monnaie unique européenne, ne peut pas exister alors qu'il y a des différences aussi flagrantes de niveau, etc. Donc la question c'est, quelle issue ? Donc pour moi, elle ne peut venir que des peuples. Si le 17 juin, le peuple grec, par exemple, n'espère, donc, vote massivement pour Syriza, et Syriza, donc, applique son mandat qui est, non, on n'arrêtera pas le moment en homme, et s'il le faut, on dit, j'ai entendu dire, s'il le faut, nous sortirons de la zone ronde. Vous savez que l'Espagne vient de se voir, les instituts de notation viennent de retirer trois points, aux entreprises et aux banques espagnoles, donc, c'est BB+, je crois, quelque chose comme ça. Autrement dit, donc, on va vers, là aussi, très certainement, une explosion de ce pays. Et il n'y a pas s'en réjouir, d'ailleurs, parce que ce sont les peuples qui souffrent, bien évidemment. Donc ce que ça va signifier, tout ça, ça va signifier des attaques contre tous les services publics, contre le travail, on en parle des PSA, et ces dizaines et dizaines d'entreprises qui sont menacées, donc, de fermeture et leurs salariés licenciés. C'est contre les peuples, tout ça. Mais qu'à l'issue, en même temps, c'est l'issue de son époque. Leur, donc, mobilisation, les grèves générales, les manifestations de masse qu'on en Espagne, le 29 mars, c'est une gigantesque grève générale qui a, donc, a déferré dans tous les pays. Je pense que c'est ça. Finalement, notre candidature, nous, nulle promesse, voter pour moi, pour, mais, en tout cas, il faut conçuer un parti mourrier indépendant, il faut en faire des points d'appui pour que les travailleurs puissent, donc, lorsque ça va exploser, donc, puissent s'organiser, en fait, en fait, en fait, en cas de comité pérenne, etc. Alors, justement, êtes-vous pour que la France sorte de l'Union européenne ? Absolument. Je suis pour la rupture avec l'Union européenne. Mais non, oui, merci de me refuser la question, parce que vous me relancez, sinon, j'ai oublié à entendre ce que je voulais dire. C'est évident que, il faut une rentre fraternelle des peuples. Vous pouvez vous donner de votre base ? Oui, absolument. Je suis aidé par le jury. Les méchants, les gentils. Donc, il est évident que, en même temps, évidemment, qu'un pays et une économie ne peuvent pas se refier sur elles-mêmes, etc. L'issue, ce n'est pas le « mail in France » ou le « mail in Deutschland » ou je ne sais pas quoi. Donc, l'issue, c'est que, finalement, les peuples reconstruisent une Europe fraternelle qui permettra, donc, effectivement, de mettre en complémentarité les économies, les services publics, les transports, etc. Et ça veut dire revenir au franc, aussi, peut-être ? Je n'en sais rien. C'est la réalité qui tranchera. Peut-être y aura-t-il une phase transitoire ? Peut-être. Mais, bien évidemment, ça peut être transitoire. On ne peut pas vivre séparés à l'intérieur de ces frontières. Mais, imaginez que nous rompions avec l'Union européenne, le peuple français, le peuple de la Révolution française, appuyé sur la Grèce générale, sur les manifestations de masse. Bien évidemment, comment faire les Portugais, les Espagnols, les Grecs ? Finalement, c'est à l'échelle de ce qui est passé en Égypte ou en Tunisie. C'est cela qui pourrait se passer. Et donc, oui, je pense, moi, que... Vous savez, moi, en même temps, je suis... J'ai oublié de le dire, enfin, je n'ai pas oublié, mais je suis au Parti ouvrier indépendant, mais en même temps, dans le Parti ouvrier indépendant, j'ai des courants. Moi, je suis un courant qui serait qu'un de Trotsky. Et Trotsky combattait pour des États-Unis socialistes d'Europe. Je pense que, effectivement, ça sera aussi la perspective. Le mot de la fin ? Bon, pourquoi le POU dimanche ? Eh bien, le Parti ouvrier indépendant, comme les 105 autres candidats dans toute la France, c'est d'abord parce qu'on dit, avant que la grève générale n'éclate, avant qu'il y ait des manifestations de masse dans tout le pays, il faut un parti, un ouvrier puissant, et les centaines de voix, de gens qui ont retrouvé l'oreille, parce qu'en même temps, c'est évident, on aura des faibles moyens, on n'a pas donc une profession de foi très éclatante. Donc, les petites réunions, les manifestations, les initiatives, c'est justement pour aider, d'abord, non à la ratification du nouveau traité européen, mais on va relancer sur la ville, d'ailleurs, une réunion publique avant la fin du mois de juin, et on prépare une manifestation nationale contre la ratification. Notre candidature, elle sert à ça. Donc, elle est en préférence à la chambre d'écho de ce moment. Merci. Merci.